bonjour à tous et bienvenue sur chasse dire 21 aujourd'hui présentation d'une caméra thermique de chez x infrared la t2 pro bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on va tester un nouveau matériel et j'ai surtout vous présenter avec quelques images que j'ai fait en extérieur avec mon collègue de chasse donc on va tester la p2 pro ça vient de x infrared infiré c'est la même boîte merci ryan d'ailleurs c'est un matériel qui m'a été envoyé gracieusement que je le test et pour que je vous fasse aussi des explicatifs et l'utilité que j'en aurais moi à la chasse donc il s'agit de la caméra thermique t2 pro de chez infiré donc j'ai reçu par ups dans un carton extrêmement bien emballé très très soigneux donc que j'ai laissé au boulot je me suis fait livrer au boulot vu que je bossais qu'elle arrive dans cette boîte donc c'est la t2 pro excusez moi il n'y a pas le s et j'ai demandé le modèle avec un iphone vu que j'ai deux iphone et un ipad parce que du coup ça peut se brancher sur tous les appareils eos donc quand vous ouvrez le carton vous avez cette magnifique boîte de transport très solide bien renforcée avec dedans une lanière pour pouvoir la transporter avec des bols attache bien solide pour ce qui évite les chocs ou ce qui évite simplement le d'avoir peur de la perdre parce que bon c'est quand même un matériel qui coûte dans quasiment 400 euros même plus selon là où vous l'achetez donc il faut quand même en prendre soin donc vous verrez sur les gros plans là je vais vous faire déjà un petit unboxing entre guillemets donc dans la boîte qu'est ce qu'on a dans un premier temps donc vous avez la partie haute avec un filet zippé séparé donc du coup par une protection en carton velours et là vous avez le matériel on a un sticker d'assez grande taille on a le câble mâle femelle donc pour ios ce côté là va dans l'iphone et ce côté là se plug à la caméra vous avez ici toute la partie visserie ainsi que l'adaptateur pour aller sur le montage que je vais vous montrer après sur le montage picatinny avec bien sûr toutes les clés allen pour le montage vous avez un petit sticker petit modèle qui va aller sur mon meuble à sticker là bas vous avez un petit mot qui dit cher consommateur de x infrared merci d'avoir choisi nos produits et de joindre le club x infrared pourquoi nous sommes unique c'est la technologie de l'innovation ils font donc les caméras thermiques ainsi que les infrarouges et blablabla 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 voilà et vous avez un petit explicatif donc qui est en anglais qui va vous expliquer comment télécharger le logiciel et comment fonctionne le logiciel une chose que je vous montrerai tout à l'heure là j'ai chargé l'iphone et je vais pouvoir vous montrer tout ça on maintenant part sur la partie matérielle donc qui se compose comme ceci donc là on a l'adaptateur proposé sur un rail picatinny parce que vous pouvez chasser avec vous verrez tout à l'heure quand je vous ferai la présentation du logiciel vous avez un réticule qui est utilisable en france est interdit on n'a pas le droit de chasser avec une visée thermique sauf il me semble dans pareil dans la mode asas moselle je crois en cas de destruction avec un un loupetier et bien sûr sur ordre du préfet mais chez nous par exemple en côte d'or c'est pas possible mais vous avez deux systèmes de montage donc je vais vous montrer ça dans un premier temps on a la poignée avec le premier système de montage je vais vous montrer ça tout de suite on a l'adaptateur picatinny en plus d'être un adaptateur picatinny vous pouvez l'utiliser quand même sur cette poignée ce qui vous permet en fait d'avoir une vraie belle protection pour la caméra parce que là on est sur l'aluminium c'est du solide et moi je pense que du coup j'attendais de vous la présenter pour pouvoir le faire mais je vais je vais la monter justement dans cette dans cette configuration là ce qui permet de la quand même de la protéger mais il ya un inconvénient c'est que du coup la caméra voilà vous l'avez vous pouvez la promener si vous voulez juste comme ça elle est dans une boîte un emballage je veux dire renforcé avec de la mousse extrêmement solide extrêmement dense donc je pense que si elle fait une petite chute il devrait rien lui arriver et du coup elle se présente comme ceci oui c'est je crois que c'est la plus une des plus petites caméras thermiques au monde il ya vraiment rien de plus simple à utiliser vous la prenez vous avez deux choix soit vous la prenez directement et vous la clip c'est sur votre téléphone comme ceci et du coup après vous utilisez votre téléphone comme ça pour pouvoir voilà utiliser la caméra alors ce qu'il ya de bien voyez c'est qu'avec l'iphone dès l'instant qu'on branche il détecte automatiquement qu'on a branché la caméra voilà et donc là la caméra elle est branchée et on peut voir tous les points de chaleur qu'il ya à la maison alors ça c'est absolument génial moi je me laisse pas de ça c'est je voilà j'adore ça ou alors donc vous avez le système avec la poignée donc là c'est relativement simple pareil vous avez deux fixations une fixation arrière pour le téléphone voilà pareil c'est une pince c'est du solide il ya une vie sans fin il ya deux guides avec des tiges en alu vous pouvez secouer le téléphone il va pas tomber il ya aucun souci là dessus ensuite sur la partie avant vous avez la même petite vis aussi et du coup là on va venir donc glisser la caméra les deux parties métalliques elles sont recouvert par un un caoutchouc quand il est pas antidérapant donc là c'est pareil y'a pas besoin de serrer quand même mongolien voilà là c'est parfaitement stable on prend ensuite le câble on branche le côté dans le téléphone et là vous voyez vous avez sur le côté là ici une petite canne france on vient plugger la caméra encore une fois le logiciel va détecter automatiquement la caméra et il va se lancer automatiquement là je vais vous montrer la partie logiciel donc là on lance l'applicatif voilà donc là vous avez la caméra donc avec les mains qui sont devant donc là c'est pas c'est très simple vous avez assez très simple tout est relatif donc vous avez ici le mode hd donc qui permet de vraiment vraiment changer la qualité est vraiment passé en superbe qualité avec beaucoup plus de détails prendre une photo prendre une vidéo ici on a le fait de pouvoir accéder à vos fichiers que vous avez enregistré donc là on a les réglages on va y revenir après là on a le choix si vous voulez le mode predator le mode rouge c'est à dire que là tout ce qui est tous les points chauds en fait vont s'illuminer en rouge écarlate le mode rouge chaud et c'est pareil c'est tout va être noir et vous voyez là vous avez l'écran en fait de mon thermostat de chaudière vous voyez que l'écran il est chaud c'est le c'est le black chaud le black hot ils appellent ça en fait c'est tous toutes les sources de chaleur vont vont apparaître en noir donc là quand vous voyez voilà là où vous voyez que c'est un noir et là le blanc chaud c'est celui que je préfère en fait le blanc chaud tout ce qui est chaud ressort en blanc donc là vous voyez ma main ensuite on a le viseur le viseur si vous voulez c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est qu'en fait vous pouvez avec cette partie là je vais vous montrer tout à l'heure vous pouvez avoir un certain certain viseur donc l'intérêt c'est que vous pouvez le monter pitié vous en servir directement pour changer les croix les viseurs il suffit de défiler sur le côté voilà vous avez tout un tas de viseurs disponibles et sur le haut il semble sur le bas voilà sur le haut en fait vous changez la couleur du viseur donc en l'occurrence là si on le veut rouge et là on peut défiler en fait et puis voir tous les viseurs les réticules excusez moi après ici vous avez trois modes donc vous avez le mode green donc le mode green vous allez voir quand je vais le passer en fait ça va ça va ça c'est pratique quand vous êtes en pleine c'est à dire que ça va vraiment concentré tout le toute la puissance de la caméra sur les sources de chaleur ensuite vous avez le mode rouge donc lui est pratique surtout c'est quand vous êtes en forêt et que vous allez avoir beaucoup d'arbres on va dire de branchage devant donc ce que vous observez du coup ça va être beaucoup plus puissant et ensuite là vous avez le mode ninja donc le mode ninja en fait ça passe directement en rouge haute c'est à dire que ça va réduire la luminosité de l'écran et du coup ça va faire vraiment ressortir un max de points de chaleur mais ce qu'il ya de bien c'est que du coup vous êtes beaucoup 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 plus discret en fait quand vous regardez quand vous avez l'écran en main ça c'est extrait ça c'est très très pratique alors moi j'aime bien c'est le mode rouge ensuite qu'est ce qu'on a on a ici donc le point haute c'est dire que là voilà là il va détecter dans l'image automatiquement le point le plus chaud et il va vous l'indiquer après là ça c'est le reset donc de la focale donc en fait si vous voulez va se remettre à jour si vous double cliquez sur l'écran il va automatiquement faire un zoom parce qu'à la base la caméra elle est sur un zoom de 2 donc là elle va automatiquement faire un zoom de 2,5 et après vous avez différents zooms vous pouvez zoomer jusqu'à 4 fois ou 5 fois en fonction voilà donc après on a le menu donc dans le menu ce qui est voilà vous avez les intensités de température savoir si vous êtes en degrés en Fahrenheit les compensations de température parce qu'il faut savoir que du coup la caméra elle dégage de la chaleur aussi donc en fonction de la température qui fait dehors vous allez lui indiquer comment compenser vous avez la distance minimum de à laquelle elle va prendre la chaleur donc le filigrane c'est la publicité pour x infrared donc pas forcément ils m'ont mis à disposition chaque vidéo je vais faire je vais le mettre la caméra système c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure donc là vous voyez là j'ai posé mon bras gauche là j'avais posé mon bras droit et là forcément la chaise où j'étais assis on voit que le téléphone il chauffe pas trop de trop mais si vous voulez voir un test donc là je pose ma main voilà et quand je l'envoie alors j'ai beau aller vous faire un tour là voilà vous voyez le téléphone avec lequel je filme vous voyez que là il entraîne il a forcément chauffé un petit peu et là si je reviens vous voyez que vous avez encore toute la chaleur de ma main alors voilà c'est pas les tongs lidl du jp mais bon ça reste des tongs quand même vous voyez un peu les pieds comme ils sont chauds et ce qui est impressionnant avec cette caméra c'est que même si il fait plein jour là vous allez pouvoir voir parce que je vais afficher la caméra en même temps de l'iphone donc en fait vous verrez et est ce que voit l'iphone est ce que voit la caméra terre donc là oui c'est en plein jour il est 10 heures du matin donc là vous allez voir une voiture passée voilà là c'est génial regardez le cycliste là la trottinette sur l'exemple c'est en fait ça vous permet de voir avec en plus de la caméra la caméra de l'iphone l'actualisation automatique c'est le reset que j'ai fait là que je vous ai montré c'est le reset qui se fait automatiquement donc moi j'ai privilégié la rapidité vous avez une position gps sur les vidéos qui s'affichent donc peinture dans l'image je sais pas ce que c'est j'ai pas essayé les sons je les ai enlevé ce que le but c'est quand même d'être un maximum discret vous avez donc une boussole vous pouvez mettre aussi l'affiché l'heure les rotations c'est simplement ce que quand vous tenez la caméra si vous la tenez comme ça ou comme ça en fait ou alors si vous déplacez à droite et à gauche selon le sens dans laquelle vous mettez la caméra elle peut simplement s'inverser donc vous avez la possibilité de revenir dessus donc c'est multilingue effectivement et en français et voilà ensuite vous avez à propos de nous voilà c'est la caméra le modèle bababla bababla donc c'est le modèle t2 pro là on les voit bien un zoom c'est lent putain c'est une compagnie ah les bâtards ils sont en train de revenir le champ on dirait des ours donc là nous voilà pour les plans rapprochés donc vous avez la boîte comme je vous ai dit l'emballage donc c'est vraiment très pratique vous avez la partie avec le filet la protection et là donc vous avez tout donc là comme je vous ai montré tout à l'heure vous avez la poignée dispose simplement d'une attache comme pour tous les trépieds photo ça irait sur n'importe quel trépied vous avez la caméra et là vous avez les petits blocs comme j'ai dit que vous pouvez monter avec le rail picatinny donc directement sur la carabine ils fournissent aussi ce qui est bien c'est un mini adaptateur picatinny comme ça si vous voulez utiliser la poignée vous pouvez utiliser la poignée directement et vous venez refermer avec ça clac et là ce qui est bien c'est que cette partie là vous la démontez vous venez la fixer là derrière et comme ça ça vous permet d'avoir directement le téléphone posé ici et quand c'est monté sur une carabine en fait ça vous permet tout simplement de pouvoir l'utiliser comme un viseur donc ça c'est génial et là on va passer sur la partie la plus importante la caméra donc comme j'ai dit dans la petite pochette infrared x infrared vous voyez elle pèse quasiment rien ça pèse que dalle voilà ça ressemble à ça c'est une toute petite caméra vous avez une couronne qui permet de faire le focus pourquoi j'ai contacté x infrared infiré pour leur demander un partenariat simplement parce que j'ai vu la vidéo de notre jp national jp vadana si à toi où il était parti avec un collègue à lui en fait au bram du cerf et je me suis rendu compte que pour une utilité en fait chasse au delà du fait de chasser avec mais du coup ce serait quand même pas mal parce que quand moi déjà rien quand je me promène dans la forêt ou quoi que ce soit pour pour voir les animaux tout simplement ou autrement quand tu quand tu tires tout simplement une bête et parfois bon ben même si tu la touche au coeur elle va continuer à faire 80 100 mètres peut-être même 200 mètres au fin fond d'un bois et après faut la trouver et encore des fois parfois on est obligé de faire appel à des chiens de sang pour retrouver nos bêtes qui était qui était mourir un peu plus loin le temps que le coeur finissent de contracter avec les nerfs et elle part comme une pile donc là du coup ce qui est intéressant c'est que je me suis dit qu'avec la caméra thermique mais vu que la chaleur en fait une bête morte si vous voulez elle va dégager de la chaleur tant qu'on l'aura pas ouverte et vidée à l'intérieur ça va construire ça va commencer à chauffer donc du coup elle va forcément dégager de la chaleur donc je me dis que même si je prends pas la poignée complète voilà donc là normalement vous devriez voir ma tête qui devrait briller qui devrait chauffer normalement donc je vous disais oui la bête en fait pour même si je prends que le petit module caméra et que je prends avec mon iphone parce que celui ci c'est un iphone que j'ai uniquement pour celle ci c'est un ancien iphone un iphone 8 même si moi j'ai juste mon iphone dans ma poche je branche ma petite caméra je pars dans le bois avec le logiciel il va falloir trois minutes quatre minutes même pas pour détecter la source de chaleur et savoir directement où je dois aller écoutez merci à tous d'avoir regardé la vidéo merci à x infrared voilà demain de me permettre d'avoir ce matériel que j'aurais jamais pu m'acheter 400 balles c'est quand même cher et voilà quand je les ai contactés je leur ai proposé de faire une revue dessus et surtout de pouvoir montrer un applicatif en mode chasse en utilisation chasse donc chose que moi je vais faire quasiment tous les week-ends je dis bien quasiment ce qu'il y a des jours où je peux pas y aller voilà pour x raisons donc voilà merci à vous merci nombre d'abonnés on doit être à plus de 370 abonnés aujourd'hui donc merci à ceux qui me soutiennent qui like comment et qui s'abonnent voilà j'essaye de faire du contenu un peu mixte entre le tir la chasse la passion le plaisir voilà j'ai reçu mon nouvel ordinateur aussi donc je vais pouvoir faire des montages un peu plus rapide et de meilleure qualité avec du coup la gopro on verra peut-être si je mets 64 un jour mais bon pour l'instant c'est amplement suffisant merci ryan merci x infrared et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de couteaux mais cette fois-ci les vrais les couteaux que j'attendais donc les couteaux pour dépecer la vénaison et comme le disait giscard au revoir je vais faire Sous-titrage Société Radio-Canada